Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Open de Saint-Emilion. Je suis en compagnie d'Olivier Caudron. Bonjour Olivier. Salut Mathieu. Ça va ? Oui, ça va, très bien. Content encore d'être là à tes côtés pour commenter cette finale malgré les moments douloureux qu'on a vécu. Oui, par le décès de Michel bien sûr. On pense bien fort à lui et à sa famille. Donc une finale qui oppose Régis Berg qui est venu au King's Pool en National 1. Exactement. Qui est opposée à Franck Bélier. Franck Bélier qui est des Tiffany's 3, descendant du Grand Prix cette année. Exactement. Donc l'expérience est là aujourd'hui. Alors c'est la première finale pour Régis. La meilleure paire qu'il avait fait c'était un huitième et voilà. Ça me fait plaisir parce que c'est un garçon qui est vraiment charmant. Oui, qui a beaucoup de... Beaucoup d'humilité, beaucoup de... Voilà, enfin vraiment respectable. Très sérieux, ouais. Alors la casse a été gagnée, je te coupe vite fait. La casse a été gagnée par Franck qui ouvre le jeu et qui rentre la blanche au centre. Il met la blanche à la casse. Ouais, donc je disais première finale pour Régis. Au mieux, il avait fait un huitième, il a trois ans à Chauvigny. Et Franck Bélier qui a déjà fait plusieurs finales. Donc la pression est plus du côté de Régis. Il m'a dit qu'il ne savait pas trop comment appréhender le match. Il espère que la première chose c'est de se faire plaisir. De toute façon pour gagner, il faut se faire plaisir. Ah oui, il m'a dit si je perds, du moment où j'ai bien joué, le principal sera là. Exactement. C'est déjà un très bon raisonnement. Toi, c'est ce que je me suis dit hier, puis au moins j'ai été beaucoup moins fatigué. Oui. Alors la difficulté, il enlève de suite. C'est la seule. Très bien. Du coup, il va pouvoir jouer en haut, à gauche. Il va pousser la première directement. La première, celle qui est le plus en haut des deux jaunes collés. Oui. Sûrement rejouer tout de suite après celle qui vient de décaler. Voilà. Pour remonter automatiquement. Il a un petit angle en plus. C'est parfait. Pour pouvoir revenir dans le sens du jeu. Ah oui, il y a un bug. Non, non, c'est là. C'est bon, non ? Oui, là, ça va. Lève le bras. Garde le bras en l'air. Non, c'est parce qu'il y a un faux contact au niveau des prises. D'accord. Moi, je croyais que c'était dans ta tête, moi, qu'il y avait un faux contact. Aussi. Voilà, tu vois, angle parfait. Parfait. Là, ce qui serait bien, c'est qu'il libère le B sur B. Tu vois, qu'il s'évite le B sur B après. Oui, parce que le B sur B est... Il va sortir avec la petite bande sur la gauche. Ça dépend de l'angle qu'il a. Il faut qu'il ait un petit angle pour ça. Il doit l'avoir. Même s'il est droit. S'il est droit, dans ces cas-là, il recule au droit. Oui, oui. Oui, mais il faut qu'il ait l'angle suffisant. S'il n'y a pas assez, s'il n'y a trop. Il y a 99 ans, donc... Oui. Mais difficile, quand même, certains... Oui, c'est vrai. Bien joué. Parfait. Le coup est parfaitement dosé. Parfait. Puis là, il peut jouer tout ce qu'il veut. Alors, l'idéal, c'est d'abord de libérer en bas. Exactement. C'est ce que... De remonter naturellement. Ça, tu reviens dans la zone. Voilà. Et après, il revient dans la zone du centre. Qui aurait été... Alors, soit bien en bas, ou tu vas enlever celle qui est à droite. Parce que j'ai un doute sur le passage de la noire en haut à gauche. Donc... Ah, non, non, elle passe. C'est sûr. C'est sûr qu'elle passe. D'accord. J'en suis sûr. Ça, c'est pas le problème. Elle passe largement. La semaine dernière, tu étais... Enfin, il y a deux semaines, tu étais... Ou trois semaines, je sais plus. Tu étais sûr aussi, puis ça passait bien. Non, mais c'est très rare que je sois sûr. Et que... Et là, tu es convaincu, là. Oui. D'accord. C'est sûr. C'est la présence à ta gauche qui te met... C'est la bonne présence, oui. Autant de confiance. Exactement. Il me semblait aussi. Il faut de la confiance. Alors, tu... Alors là, moi, je suis pas spécialement... Non, non, mais attends, il... Mais là, en plus, il est quasiment droit. Alors, il va finir par la vie en bas. C'est dommage, parce que c'est pas bon pour la place noire. Non, il finit pas par en bas. Regarde ce qu'il va faire. Il va faire tout petit rétro sur celle-là. Peut-être. De façon à jouer celle qui est en haut. C'est qu'il vient quand même d'aller voir la replace pour celle qui est en haut à droite, là. Ah oui, tout petit rétro. Donc, il va finir par en bas. Ah oui, excuse-moi, j'ai inversé le second. Et en bas... Parce que pour moi, le billard, c'est le bas du billard. Si tu veux, tu vas pas être tout seul à regarder cette vidéo. Je sais, il faut que je pense à la caméra. Bah, tu sais, la caméra est devant toi. Oui, non, mais là, ça, c'est l'écran, mais... Marco, faut faire quelque chose. Tu peux pas lui donner ses médicaments ? Le problème qu'il y a en jouant celle-là, il faut qu'il soit parfait pour pouvoir remonter. Là, l'idéal, ça serait qu'il faut tirer trop, mais pas trop fort. Du coup, s'il a le mauvais angle après... Bon, c'est pas mal. C'est très bien joué. C'est pas mal. Il fallait que ça tu aille du bon côté. Mais il avait l'occasion de se débarrasser de ça d'avant. Parce que là, regarde, il a des noirs à jouer maintenant. Il serait pas mal, hein ? Il serait parfait. Donc là, il y a quand même du boulot. Et en plus, il y a eu... Là, c'est juste du dosage. Il y a eu l'occasion de débarrasser de cette jaune qui servait à rien. Elle servait à rien, cette jaune. Arrête-toi là. Ouais, un peu court. Là, ce qu'il faut faire, c'est de la pousser. Il n'y a pas de risque de blanche. La visée est plus dure, quoi. Oui, automatiquement. En plus, c'est pas le bon angle. Mais... Mais à la base, moi, je te dis, quand il restait avec la jaune, j'aurais fini en bas. Non, j'aurais d'abord libéré en bas, milieu, en bas à gauche, en bas à droite. Oui. Donc, tu finissais par la bille qui était long de la bande. Tu étais sûr d'être droit. Oui. Bon, là, c'est une visée. Là, voilà, c'est juste une visée, même si c'est... Il n'y a pas de risque de blanche. Oh, il a effleuré la rouge. Il a effleuré la rouge. Et du coup, Franck... Ah, table ouverte. Alors, je pense que Franck va gérer. Il va faire un premier coup de défense sur la première rouge qu'on voit là. Exactement. Et c'est vraiment... Il va la toucher extrêmement fine et venir à l'autre. Et voilà, Régis, ça fait vraiment... Il est costaud dessus, là, en plus. Oui. Mais voilà, l'erreur, c'est un mauvais choix de plan de table, Régis. Et nous, c'est facile, on regarde. C'est toujours facile quand on regarde. Non, non, voilà, non. Mais après, on peut très bien voir des plans. Des fois, on a souvent le meilleur... On a une meilleure... Après, c'est la situation de l'extérieur. On arrive mieux, des fois... Non, puis nous, on n'a pas le bras qui tremble. Oui. On voit la table, mais... Exactement. C'est comme quand tu regardes tes copes en championnat. Tu te dis, mais pourquoi il n'a pas fait ça ? Ben... Oui, s'il est sympa, il est sympa. Exactement. Après, il est un peu régulé. Exactement, oui. Alors là, Régis est très, 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 très fureurant. Et là, effet gauche, en masse. Mais pas assez. Est-ce qu'il était trop collé, ça ? Oui, il est hyper dur, là. Mais attention, il est vraiment très, très fort en bas. En début de saison, il nous a fait quelques parties. Puis je l'ai vu d'autres fois sur les billards d'à côté où il sort des bancs d'avant. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Alors, deux visites pour Franck. Il y a encore du boulot, là. Alors, je pense qu'il va... Il a essayé de prendre la poche de la noire. Oui. On va décaler un peu la noire, là. Oui. Oh, oui, c'est parfait. Je le voyais arriver. Ah, pas ça. De là, on voyait que ça arrivait. Ça va, on a l'impression qu'il a prenait presque plein la noire. Oui. Ah. Alors, deux zones visites. C'est marrant, je crois qu'il aurait joué celle qui était collé les bancs. Oui, mais là, il va juste avancer un petit peu. C'est dangereux. Est-ce qu'il va encore se noquer ou est-ce qu'il va y aller ? Et je pense qu'en plus, la noire, il doit pouvoir forcer le passage si jamais il peut la jouer, Régis. Oui, oui, oui. Non, mais la noire, elle passe sans forcer. Oh, deux... C'est un peu sec, quand même. Oui. Et là, c'est sûr que c'était pas un coup de souplesse, mais on sent un petit peu de tension dans le bras, là, quand même. Voilà. Tout petit rétro pour venir jouer directement les billes à droite. Très bien joué. Oui, parce qu'en finale de punts, c'est dur à doser, ces petits récits. C'est vrai, on croit que c'est simple de reculer un petit peu, mais c'est les coups les plus durs à doser. Parfait. Celui-là était beaucoup plus simple parce qu'il avait vraiment la parallèle pour pouvoir... Il avait une zone de reclusse beaucoup plus large. Tiens, il y a un problème de son. Oui, il y a un petit problème de son. Mais c'est pas grave. On s'entend bien, c'est principal. Bien joué. Alors là, il va falloir se replacer aussi. Pas forcément un peu très bien. C'est celle qu'il a mis en haut à droite, deux coups avant. Oui, mais là, les billes sont neufs. Il n'y a pas de problème. Elle est quand même assez loin de la bande. Elle a séché un peu. Il s'est un peu fait peur. Il n'a pas une douleur facile à jouer. Non. Attention à la blanche. La blanche. Non. Bravo. La dernière rouge. Oui. Je pensais qu'il aurait séché vu qu'il a séché les billes avant. Bizarrement, il ne l'a pas envoyé très fort. Mais bon. Ça a suffit pour gagner. Donc première partie en faveur de Franck. Alors un petit point sur les demi-finales. En demi-finale, il y avait Jesse Rocheteau. Qui était opposé à Fabien Couedon. Pas qui était opposé. Qui était en demi-finale avec Fabien Couedon. Voilà. Les deux en berge. Jesse Rocheteau et Fabien Couedon. Fabien Couedon encore en mi-finale. Ouais. Ça fait deux consécutives, je crois. Ouais. Il est en demi-finale. Il a lâché beaucoup d'énergie dans les matchs d'avant. Donc c'est vrai que... Pourtant, il a un match facile avant. Mais c'était contre moi. Voilà. C'était contre pas de... C'était pas si facile que ça. Non, parce que vous savez que vos commentateurs, ça joue bien. Les deux commentateurs que vous avez... Ouais, on fait quart de finale. On fait quart de finale tous les deux. On était content de se regarder, de se faire des coucous. Ouais, on aurait pu se retrouver en finale. En espérant qu'il n'y en ait pas... Bah, voilà. De voir les commentateurs, mais sous un autre angle. Exactement. C'est que partie remise. Alors, casse de Régis, mais ça n'a rien à rentrer. Ouais. Il y a un beau jeu jaune. Oui. Complètement. Il y a vraiment un jeu jaune. Il y a du boulot, attention. Il y a beaucoup de boulot. On travaille leur place. Déjà, la première, c'est celle-là. Bon, celle-là, elle n'est pas très très dure. Elle y va naturellement. Voilà. Bien joué. Très bien joué. Donc là, il va ressortir un tout petit peu pour pouvoir jouer milieu après. Après... Par contre, il faut qu'il y ait le bon angle dessus. Sur celle-là. Ouais. Parce qu'après, la jaune qui est le plus près du point de la noire, elle passe tranquillement milieu. Il a une bille de replace facile. Vraiment une bille très facile pour pouvoir se replacer. Je pense qu'il a l'angle opposé, mais il n'est rien méchant parce qu'il risque qu'il y ait juste à rentrer et faire ce que je viens de dire juste avant. Et il finira sûrement par la jaune qui est juste à côté de la rouge en milieu de table. Oui. Qui jouera sûrement en bas à gauche. Il va jouer où, là ? Oui. Il pousse-t-elle là ? Il joue au centre ? Il pousse au centre. Oui. La bille qui est en haut à droite, le long de la bande, s'il a son petit décanage, pour ressortir gentiment en milieu de table. Bien sûr. Et puis après, voilà. Oui. C'est bien ça. C'est bien ce qu'il regarde. On a plusieurs possibilités. Oui. Peut-être selon l'angle qu'il va avoir sur cette bille-là. Sur la bille qui va jouer au milieu. Soit il a l'angle qui va le ramener vers la bille pour jouer en bas à droite. En bas à droite, oui, c'est ça. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. En plus, il a vraiment le bon angle pour être bien, quoi, justement. Il ne va pas rester dans la rouge. Du coup, il va remonter, là. Enfin, pardon, redescendre, excuse-moi. Oui. Bah oui. Oui, oui. Enfin, on joue toujours ce mauvais angle. Donc, là, il va pousser la bille au centre et la blanche va... C'est très long, toi, petit, non ? Oui. Mais blond-blanc. La bille va redescendre, là. Comme c'est de l'angle sur les deux. Il va jouer en priorité en bas à droite. Je pense. Je pense aussi. Parce qu'il a plus de l'angle. Bon, voilà. Il se mélange dessus. S'il se mélange dessus, ça ne sert à rien de jouer en bas. Pardon, en haut. Oui, donc, il est bien obligé de jouer celle-là. Donc, là, limite, il a un angle un peu... Non, moi, je la pousse juste. Oui, oui, non, mais voilà, mais c'est que... Pour passer dans cette zone-là, vraiment... Oui, mais pour la dernière bille, ça aurait été bien qu'il se mette plus près. Oui, il y a quand même un gros replacement à travailler. Il n'a rien. Non, je pense que là, il va la pousser juste. Et sur la bille qui est en bas, il fait rétro-bande. Enfin, juste rétro et en mode naturellement. Ça va reculer avec la bande, mais après, il est loin, donc moins de précision. La bille est quand même en longée de bande. Voilà, poussé. Et là, du coup, tu vois, moi, je changerais de plan. Moi aussi. Je la jouerai naturelle et pour jouer le noir milieu à droite. Mais il faut qu'il force le coup aussi, non ? Oui, mais c'est plus facile à forcer ça que forcer le rétro. Tu vois, regarde la blader. Regarde, tu vois ce qu'il vient de faire. Oui, il a regardé. Il vient d'aller voir. Et même s'il ne revient pas suffisamment, il peut jouer la noire. En bas à droite. En bas à gauche aussi. Ah non, à gauche, non. Ah ouais ? Ah ouais. Je ne me prends pas par la taille comme ça. Je suis un homme marié. Alors, premièrement, ce n'était pas la taille, c'était l'épaule. Mais bon. Oui, enfin, c'était l'homoplate. Je suis très, très sensible à l'homoplate. Ah non, il l'a taille, tu vois, voilà. Alors, la replace est parfaite. Ce n'est pas qu'il a loupé la bille, c'est qu'il a voulu tricher sur la poche. Non, il a voulu tricher. Oui, non, je suis très content. Pour remonter là. Par contre, l'angle était parfait. Alors, du coup, les deux ont loupé sur leur ferme. Alors, on va voir comment va réagir Régis. Il y a une table. Là, il y a une belle table. Une belle table. Et puis, il n'y a pas vraiment de difficulté dans le sens des billes bloquées, je parle. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que le temps qu'il débarrasse le bas de la table, même si jamais il y avait un petit raté, un petit quelque chose, il n'a pas le bon angle pour ressortir naturellement. Mais de toute façon, la jaune est masquée. Donc, c'est pas comme si la jaune était en poche. Voilà. Même s'il recule un peu. Il peut la forcer un peu, celle-là. Ou il fait un coup d'attente. Il peut faire ça aussi. Non, il peut attaquer celle qui est le plus près de la poche, en bas à droite. Il va ressortir et il jouera son jeu de bande un petit peu après. Mais bon. Ouais, rien. Mais voilà. Il va ressortir, il va rejouer celle qui est en bas à gauche. Oh là là là. Oh, puis il va le laisser. Il va le laisser bien. Oh là 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 là. Ah ouais, là. Mais il a fait un peu pencher tapé, là. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, quand même, il faut le billard pencherait. Bah écoute, moi hier, j'ai joué sur plusieurs billards, j'ai jamais eu le cas. Non, non, mais celui-là, tout à l'heure, j'ai eu un joueur des X, pas des X, des Vignerons, qui m'a dit que le billard pencherait vraiment et qu'il trouvait surprenant que... Non, enfin là, il a... Non, mais je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être. Et là, petit effet à gauche pour revenir en deux bandes. Voilà. Parfait. L'effet à gauche est très bien mis. Voilà. 2-0 pour Franck. Bien joué. Enfin là, il n'y avait pas grand-chose à faire, certes, mais... J'étais en train de regarder Régis, il faudrait tout de suite qu'il... Voilà, ça, il faut oublier. Parce que là, c'est une mauvaise mimique, c'est pas bon, c'est pas bon. Et s'il reste dans cette spirale, ça va... Il faut oublier ces parties-là, même si c'est dur, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer de les oublier. Bien sûr. Bah c'est autre chose, voilà. C'est bon, il y a 2-0, on s'en fiche et on repart. Il ne faut surtout pas lâcher. C'est long, enquête manche. Oui, voilà, il y a le temps de... Voilà, tout peut très vite tourner. Allez, Franck à la casse... Pour cette 3ème partie. Alors, à même point sur les finales, tant qu'on y est, 2 joueuses issues de la région bordelaise, enfin, du moins, évoluant en région bordelaise, Sandrine Basté face à Karen Cruz, et en Grand Prix, le Classico, Lambert Tebow. Ah, mais on avait... Mais non, c'est des petits nouveaux... C'est pas des petits nouveaux ? Comment ? C'est pas des petits nouveaux, mais on me dit, en Grand Prix, c'était des petits nouveaux. Ah oui, des petits jeunes. Des petits jeunes. Bah, à la barre de lumière, ils ne sont pas très vieux non plus. Non. Christophe Lambert va avoir... Bah, 34 ans quand même, ça y est, ça commence. 34 ans, il va avoir. Il va avoir au mois de novembre, il me semble. Allez, Régis, remets-toi dans cette finale. Oui, il faut qu'il se mette dedans. Je te mets bien dans cette finale, enfin, je dis remets-toi, mets-toi tout simplement, il faut y aller. Il y a une table... Bon, je partirai jaune quand même, il n'y a qu'une difficulté. Oui. Moi, je prends jaune aussi. Alors, je pense que j'aurais directement cherché la replace sur la difficulté qui est en haut ou en gauche. Ouais, reculer un tout petit peu pour la joue. Voilà, reculer un petit peu. Si jamais ça rentre, en plus, tu ressortais naturellement... Au pire des cas, tu prends la poche de la noire. Et au pire des cas, tu prends la poche de la noire. Alors que là, il va libérer la poche. Pas forcément, il peut très bien rester dessus. L'idéal, c'est qu'elle reste en poche. Voilà. Et maintenant, il peut jouer le coup, là, regarde. Si tu regardes bien, il peut jouer dès maintenant. Possible. Si elle passe... Je suis... Ils sont sûrs qu'il peut jouer la jaune, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse bien la jouer pour... D'accord. On ne voit pas trop si elle passe en haut ou en gauche. Mais elle ne doit pas passer. Là, il va faire rétro. Même pas. Non, il avance. Ah oui, d'accord, je crois qu'il avait plus de dents que ça. Ah oui, donc il va la garder pour la fin. Peut-être en bon inverse ? Non. Non, non, je pense qu'il va se garder l'angle dessus pour la jouer fine. Et si la blanche décale trop à droite, il peut la jouer à gauche. Donc là, il va pousser. Par contre, pas de doublé. Bon, ça va. Et là, par contre, il peut la jouer. Voilà. Bon, mais il n'y a pas la jouer maintenant, sinon ça n'a pas l'impression. Non. Moi, je la joue maintenant. Tant que je le bloque en bas... Non, parce que sinon, il faut la jouer depuis tout à l'heure. Il faut la jouer. Ben non, là, tu peux la jouer maintenant. Parce qu'en plus, si ça rentre, tu as ta vie au milieu pour... C'est beaucoup trop tard, ça, alors. C'est beaucoup trop tard. Un déblocage, tu ne fais pas quand il se reste trois billes. Surtout qu'il voulait le faire, il pouvait le faire. En même temps, c'était bien joué, dans un sens, sur ce coup-là. Je ne dis pas le contraire. C'était bien joué. J'ai pas pensé ça. Il a encore une opportunité. Je pense que peut-être qu'il aurait dû, justement, tu sais, quand il a confirmé sa bille, même s'il n'était pas aimé passer dessus, mais au moins l'amener en bas. Derrière, il essaie, il essaie franc dans une situation vraiment pas facile. Maintenant, c'est pas simple du tout, là. Il regarde si la bande passe. C'est vraiment pas simple. Non, non, là, c'est... La possibilité, c'est rentrer milieu et revenir bien. Parce que la bande inverse, la bande au milieu... Il va la jouer fort pour revenir décaler l'autre. Ah, ça va être trop fort. Ouais, là, ça va être compliqué. Là, il va décaler sur... Il joue encore. L'important, c'est qu'il a encore la main. Ouais, mais ça va quand même, c'est compliqué, là. Ça se complique, mais... Je pense qu'il... Mais il peut faire la bande au centre. Oui ? Ouais, ouais, non, mais... Le problème qu'il y a, c'est la noire. Ah, la bande, elle est chaude, parce qu'il faut passer entre les deux rouges, quand même. Allez, regarde, même deux bandes, là, non. Ah, non, non, entre les deux rouges. Oui, mais il faut vous aider à la poche. C'est bon. Il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'appui à faire. Elle passe dans la poche. Mais le problème qu'il y a, c'est la noire. Ben oui. Ben oui, il a eu. Ah, non. Le tic-tac, c'était quasiment obligé. Non, on sait. Le double contact. Là, il l'a joué... Dépité. Oui, sans aucune conviction. Conviction, oui. Alors là, je pense que Franck... On va l'a joué en haut, celle-là. Ah non, il l'a joué au centre. Ben oui, c'est parfait. Là, je vois bien 3-0, quand même. Là, si Franck s'applique, ça fera 3-0, oui. C'est marrant, je rattroche de celle-là. Bon, elle ne lui sert à rien, quelque part. Oui, certes. Et là, en plus, il est mieux, parce qu'il avait un ongle qui allait vers la rouge. Et là, maintenant, il est bien, parce qu'il va s'éloigner un petit peu de la rouge pour jouer en bas à droite derrière. Très bien joué. Et puis elle ne lui servait strictement à rien, cette bille. Quand vous voulez partir sur une ferme, ne gardez pas forcément les billes en poche. Là, c'est beaucoup plus difficile de se replacer avec une bille qui est dans la poche qu'une bille qui est extérieure. Bien sûr. Et puis des billes, une poche, qui ne gênent en rien. Et si vous voulez fermer, il faudrait bien y jouer à un moment où il y en a un autre. Exactement. Voilà, c'était... S'il est droit, il fait rétro. S'il n'est pas droit, il fait cool les bandes. Je pense qu'il a un petit peu de angle. Mais il faut appuyer un petit peu quand même. C'est là où il faut son bras ? L'idée, pour ne pas trop reculer, c'est de serrer son bras. Vaut mieux que ce soit droit. Oui, il avait l'angle parfait. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de les gamelles. Quand il faut appuyer dans les poches du milieu, même si maintenant, les gamelles, il y en a de moins en moins. Mais on en voit encore. Et c'est vrai, il y a aussi un conseil pour les joueurs. C'est que si on veut doser un rétro, le faire pas trop long, il faudrait plus serrer la main, serrer le poignet en fait, serrer la queue de billard. En serrant la queue de billard, on donne moins de souplesse et automatiquement, la bille reviendra moins. Exactement. C'est aussi valable pour un coulé. Exactement. Il n'y aura pas ce petit coup de frein qui accélère après si on ne joue plus. Non, ce n'est pas de la poche, Franck. Je ne pense pas que ce soit de la poche. Non, j'ai vu un bel écartement. Oui, parce qu'il a tapé la première bande en premier. Bien sûr. Donc, je pense à moins que, mais de là, je ne voyais pas la... Alors, du coup, Régis... Il peut faire mal moralement à Franck, ou pas. Bien sûr. Mais il reviendra 2-1 alors qu'il avait 3-0, même lui, il ne croyait plus. C'est une vise des fausses appliquées. Voilà, c'est bien. Voilà, prendre ta mesure. Bien joué. Voilà. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de replace à aller chercher. Oui, voilà. C'est-à-dire que je la rentre. Voilà, exactement. Bon, tant mieux. Je l'aurais poussé, moi. Tant mieux, parce qu'on était un peu au sens unique. Ben ouais, mais quelque part, il a l'occasion de lâcher le bras un petit peu. Oui, c'est vrai. S'il a poussé, il joue encore un couteau. Non, mais quand je dis poussé, il a poussé, poussé. Il a poussé naturellement. Il est pas là, je suis en stress. Alors, 2-1, le match est relancé. On va voir si ça affectera un peu le mental de Franck ou pas. Parce que là, il s'est un petit peu jeté dessus et c'est vrai que ça se jouera pas grand-chose. Allez, 2-1, c'est parti et casse pour Régis. Ah, il a mis le triangle en bas, l'arbitre. Alors, 15 pour Régis. Non, 5-14, ça... C'est rentré. C'est rentré en bas à gauche, oui. Il a même rentré deux jaunes. Eh, mais... Moi, je prends les rouges. Ouais. Ouais, là, il faut prendre les rouges. Tu sais, même pas, hein. Mais le problème, c'est que la première... La confirmation jaune n'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est... Soit tu dis, bon, ben, je confirme avec celle qui est le long de la bande, mais il faut la mettre quand même. Soit tu es obligé d'aller dans les deux jaunes qui sont à droite, mais dans ces cas-là, il est quand même pour la bande. Non, non, et puis les rouges, il n'y a pas de difficulté. Dans le sens bi-bloqué. Il y a juste les deux du milieu, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. Il peut jouer... C'est sûr qu'il est obligé de jouer celle-là, celle qui est le plus proche de la poche d'abord. Il y en a qu'une qui passe sur les deux biens. Mais bon, voilà, là, en plus, il va tenter jaune. Il a juste à la rentrée, il a une replace naturelle à l'eau après. Ouais, tu vois. Ah, mais voilà, il a claque. Il ne voit pas le jeu. Il ne voit pas le sens de jeu, parce que s'il la joue plus douce, il avance un petit peu et il joue la bille qui est autour de la table. En haut à droite. Oui, voilà, il a joué à droite. Il peut la jouer direct, c'est dommage. Il est un peu claqué. Puis là, il risque qu'il n'y a pas de rentrée, parce qu'elle a bien pris quand même. Du coup, il va relancer Franck. Parce que là, il pouvait... Tu vois, casser un peu le moral. Ça pouvait faire de deux. Mais bon. Pour l'instant, il y a toujours deux. Alors, voilà, Franck fait bille sur bille sur bille. C'est très risqué parce que du coup, il n'est pas bien placé, là. Oui. Il ne s'est pas mis dans la meilleure position possible. Et puis, il est obligé de jouer la deuxième jaune. Sur les deux qui sont collés, il n'y a que la deuxième qui passe. Parce que du coup, il va rentrer... Enfin, il va viser la jaune qui est à droite, taper la rouge et redescendre. Pardon, et remonter. Je vais y arriver. Ah oui, hein. Voilà. Et oui, mais la noire... Et du coup, il s'est repourri la jaune sur la noire. Alors après, ça dépend de l'angle. Il peut très bien la débloquer maintenant ou si jamais elle passe au centre, à gauche, revenir dans la zone entre la noire et la bande. Oui, mais je pense qu'elle passe. Si, moi, je ne sais pas. Ça a l'air de passer. Et en plus, étant donné que la bille blanche est plus vide que les autres, on peut jouer aussi sur ça. Ça, il faut toujours y penser. Oui. On va voir tout de suite si... Ah non, il ne le joue pas. Je ne pense pas qu'elle passe... La jaune collée à noire a passé à gauche, au milieu de gauche. Je ne sais pas ce qu'il va faire, là. Et puis, alors là, en plus, il a l'angle qui ne l'emmène vraiment pas du bon côté. Il peut la jouer en bande ? Oui, je pense. Je pense qu'il peut faire la bande et la jouer en haut à gauche. Mais c'est compliqué, quand même. Bah, oui. Où il y aurait un coup à faire, c'est de jouer la bille au centre et de revenir... Là où il regarde, exactement. Mais c'est hyper chaud parce qu'il faut passer entre les deux rouges, là. Avec un tout petit effet. Il faut qu'il passe entre les deux rouges au départ et les deux autres rouges après ? Oui. Oui. Non, pas au départ. Ah oui, il ne faudrait pas... Tu sentais beaucoup trop vieux. Oh, ça va être compliqué, là. Et puis, total, en plus. Et puis, bien, total, parce que... Ah, peut-être pas. Ah, si tu... Tu demandes... Oui, oui. Tu vois, là, je suis en train de regarder Régis. Il se demande comment... Non, mais tu le vois, il n'est pas là, quoi. Il a un coup comme ça. Tu sais, tu... Tu regardes un petit peu. Et du coup, il a deux visites. Alors, maintenant, on va lui de s'appliquer pour revenir à deux partout. Moi, j'aurais tapé la bande en bas et pas la bande en haut. Voilà, j'aurais mis effet à droite maximum pour revenir à faire deux bandes et taper par derrière la bille et éventuellement, elle rentre au centre. Ça aurait été... Mais bon, il faut savoir parce que c'est pas moi qui suis en finale. Oui. Donc, on ne peut pas le savoir. Allez, deux coups pour Régis. Bon, sa difficulté, c'est la noire. Oui. Alors, est-ce qu'il va la débloquer ou pas ? C'est la question que je me posais parce que vu que la confiance n'a pas l'air d'être non, je pense qu'il a le temps. Et voilà, il pousse celle-là. Voilà. Et là, avec celle du milieu ? Non, parce qu'il n'a pas le bon angle. Alors, ce qu'il peut faire maintenant, c'est rentrer la bille qui est en poche au centre et après débloquer avec la bille du milieu. Tu vas se garder de l'angle. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'angle. Moi, je pense qu'il en a un petit peu. Non, non, il n'a pas débloqué rien. Il en avait pourtant, mais là, il avait un angle pour y aller. Il peut même débloquer avec celle qui est là-bas. En haut à gauche. Tu vas naturellement sur la noire. Ouais, c'est... Ouais. À moins qu'elle passe au centre. C'est chaud quand même de regarder. Ah, c'est possible, oui. Si elle passe, il n'y a pas besoin de débloquer. Il regarde la table. Il ne sait même pas dans quel sens. Il regarde, tu vois. Il n'est pas là, Regis. Allez, Regis. Non, c'est qu'il n'est pas confiant surtout. Ouais, donc tous les coups qu'il joue, il dit, si je rate, où est-ce que je peux mettre la blanche pour ne pas laisser grand-chose ? Toujours les coups de défense. Toujours l'attaque-défense, et ce n'est pas bon signe de... Quand tu commences à regarder le jeu de l'adversaire, ce n'est jamais bon signe. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde souvent, ça. Oui, mais en partie-défense, quand tu es en attaque, c'est en avant. Bien joué. Voilà, parfait. Il libère la difficulté maintenant. Elle doit passer la noire au centre parce qu'il n'a pas l'air de vouloir débloquer. Et puis, je pense qu'il se dit aussi, je ne prends pas un risque. Au moins, si je venais à louper une bille, que derrière, la jaune n'est pas... très, très compliquée. Mais elle doit passer, je pense, parce que je vois qu'il n'attaque pas pour la débloquer. Elle doit y aller. Tu vois, on voit par rapport à l'ombre de là où on est, que la jaune ne colle pas à la noire. Il y a une petite ombre entre les deux. Ah oui, oui, il y a même beaucoup, en fait. Donc, tu vois, elle passe. Oui. Donc, pas besoin de débloquer quand... Exactement. Il ne faut pas trop s'embêter à débloquer quand on peut, toujours naturellement, et en poussant. Là, il remonte un petit peu. Il joue la bille au centre, qui est en poche. Voilà. Il pousse au centre à gauche. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'après, il se retrouve à peu près là où il est pour jouer cette dernière rouge en poche. Pas forcément. Ah oui, alors, sinon, non. Voilà, il va la jouer tout de suite. Il finira avec la bille en poche au milieu. Oh là là. Ouais, il y a un problème si il y a une obligation de faire un bille sur bille, mais je n'allais pas en finir sur des billes sur bille. Je ne crois pas que c'est ce qu'il voulait. Il voulait moins revenir. Elle va passer, je pense. Bon, après, s'il réussit, il aura l'angle nickel pour aller derrière la noire. Oui. Il faut juste que ça ne se décale pas, quoi. Non, je crois qu'elle passe, la bille. Non, elle ne passe pas. Ouais, c'est parfait. Il a l'angle parfait, donc c'est bien. Ouais, ouais, c'est très bien. Mais c'est super dangereux parce que je suis fiquée, tu sais, on n'est pas appris un tout petit décalage et tu as... Ça replace Nord, c'est fini. Donc là, c'est que du dosage. Il faut la pousser. 3-2, 3 fermes, là-bas. Au grand prix. Ouais, 3-2, 4 fermes. Ouais, 4 fermes. 3 fermes pour Lambert. Et une pour... Bah oui, il ne peut pas faire 4 fermes en menant 3-2. Non, mais... J'en peux plus. Détour la fin de saison. Vivement pour tourner au boulot, qu'on se repose. Voilà. Bien joué. Bien joué. Il a l'angle, quand même. Mais bon, c'est une visée. Ouais, mais des fois, tu sais, c'est... Ah, mais oui. Non, mais sous pression... Mieux vaut être droit, hein. Sous pression, là. Il arrête de cogiter, Régis. Ouais, il en pousse des millions, comme ça. Et du coup, il faut qu'il joue en rétro, parce que la blanche peut y aller. Ouais, il y a un risque. Donc, c'est pour ça que... Ça me met un petit peu hésitant, parce qu'il faut qu'il la sèche et en rétro. Pas évidemment trop fort, mais il a joué en rétro. Ouais, Max, c'est vrai qu'il y a quelques... Il se décale bien par rapport à... Il prend l'oreille. Il n'est pas dedans. C'est dommage. Et du coup, Franck se retrouve avec... la possibilité de mener trois à une partie. Ouais, il est juste à rentrer. Ouais. Là, c'était... un cadeau. C'est la main, Régis. Et du coup, 3-1 pour Franck. Et c'est à Franck la casse, je crois. Oui, attends. 3-1, il a cassé à 0-0. Il a cassé à 0-0, donc 3-1. C'est à lui de casser. Ouais, ça va pas être simple pour Régis. Mais bon, tout est possible. Il y a 3-1. Oui, bien sûr. C'est vrai que malheureusement, on voit quand même... Là, il a loupé l'opportunité vraiment de... On est vraiment sur du sens unique là, quand même. Et malheureusement, l'un ou l'autre, on peut pas dire qu'il y a un super jeu qui soit procuré. Oui, c'est vrai. Allez, Franck à la casse pour la cinquième partie. Cinquième manche, oui. S'il gagne son final, je pense que je vais me faire... Oh, blanche au centre. Alors ça, c'est une erreur de... De grosseur de bille. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui rentrent la blanche au centre. Oui, parce que... Mais même, moi, le premier, ça m'arrive. Mais ça, il faut la mettre... Enfin, je pense qu'il ne faut pas mettre d'effet comme il a fait. Tu vois, il a fait un coulé. On a vu que la blanche a sauté. Elle est bien revenue et elle a réaccéléré en avançant. Elle est rentrée directement au centre. Donc ça, c'est pas... Il ne faut pas que les joueurs disent que c'est de la chance ou quoi. Ça, c'est une mauvaise visée sur la bille. Et puis voilà. Ça suffit bien au centre. Mais bon. Alors du coup, Regis a deux coups. Ouais, donc c'est... Si Franck gagne ça au final, je pense que je vais me faire bien chambrer par mes... C'est vrai ? Par mes camarades. Bah oui. Bah oui, je perds contre lui en mettant deux noirs. Oui, c'est vrai. Pour la partie. Alors Regis s'est mis dans la plus mauvaise position possible. Parce que maintenant, il faut confirmer. Ah oui. Je crois qu'il passe entre les... Non, je pense pas. Il regarde ça, mais... Là, il a sur ce coup là. C'est vraiment un manque de réussite parce qu'il aurait pu arriver n'importe où. Mais voilà quoi. Le pire, c'est qu'il n'y a aucune couleur qui peut attaquer. C'est un taux de deux fous là. Alors peut-être celle où il est le plus collé dans la poche en bas à gauche. Ouais. Mais voilà, il va encore faire et c'est encore une blanche qui va voyager dans tous les sens. Ouais. Et après, tu te retrouves toujours avec des... Enfin, avec des situations comme ça quand t'es pas en confiance que ça va pas comme par hasard. Tout va mal. Tout se met toujours. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que tu joues pas des coups sûrs. Tu joues que des coups... Des coups d'à peut-être. Bien sûr. Et donc à l'arrivée, ça donne des trucs comme ça. Et du coup, il va faire... Oh là, piqué pour mettre la vie en haut. Pour faire une confirmation, c'est quand même... Ouais, c'est compliqué là. Et du coup... Mais donc voilà, c'est le problème. C'est le manque de confiance et à l'arrivée, ça se met jamais bien. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Et quand t'es bien, quand t'es bien dedans, comme quand il y a des trucs qui pourraient se mettre mal, eh bien, hop, le petit coup différent et tout va bien. Tout est nickel. Un jour, ce qui serait sympa, c'est qu'on ait des groupies. Oui, j'en ai une, moi, ça y est. Ah, mais t'en ai une. Ah, mais c'est pour ça que je te sentais un petit peu parti. Non, 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 c'est qu'elle fait des propositions qui sont un peu... C'est vrai ? Je peux pas en parler là, parce que... Non, de toute façon, il n'y a pas le moins de 18 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Déjà, personne ne sait de qui je parle, donc déjà... Voilà. Sauf moi. Oui. Exactement. Donc... Donc, forcément, il a pris des rouges. Oui, bien oui, automatiquement, là... Oui, donc, c'est qu'il veut tout de suite... Là, il a un coup à faire, mais c'est... Il va débloquer... Il va débloquer sa rouge. Oui. Il va faire rétro et enlever la jaune. Il faudrait que le rétro prenne sur un peu sur la jaune. Il recule. Oui, il s'est relevé. Alors, tu mettrais un petit ralenti, Marco, s'il te plaît. Et vous verrez qu'il n'avait pas fini de jouer son cours. C'est rentré quand même. Il s'est relevé. Mais il était déjà... Il était déjà rendu pas au bout des billets là-bas, mais il était relevé. On ne va pas faire que des beaux cours. On va faire voir aussi des erreurs de jeu, des erreurs qu'il ne faut pas faire. La position, c'est vrai. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, on a ce réflexe de vouloir se lever avant. Oui, c'est impératif. Il faut bien rester en position parce que de toute façon, soit vous n'allez pas rentrer la bille, soit vous allez rentrer, mais l'effet ou le coup que vous vouliez faire, oui, ça va. Le coup que vous vouliez faire ne va pas bien se passer. Oui. Surtout quand c'est des points importants où il faut être vraiment très précis. Des fois, quand c'est des billes pas très dures où on est droit dessus, mais quand c'est des billes il faut vraiment être parfaitement précis. Il faut vraiment se poser et attendre que la blanche s'arrête même. Ça serait l'idéal, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Alors du coup, il va faire un petit rétro sur la rouge au centre. Ça sent un peu de sapin comme on dit quand même pour Régis. Oui, c'est parfait. Il va reculer. Ça ne sent pas très bon là, oui. Il va jouer la bille le long de la bande, reculer pour avoir assez. Il a tout le... Après... Il n'a pas besoin de reculer beaucoup. Après, naturellement, avec la petite bande, à droite, il reviendra derrière la noire pour la jouer en haut à droite. Donc là, il faut vraiment jouer celle-là en haut à droite. Il n'a pas besoin de reculer beaucoup. Oui, c'est aussi le pro avec la petite place. Il a toute la rembourse possible. De toute façon, là, il faut être droit. Ah oui, c'est droit parce qu'il y a le milieu. Là, il y a eu un petit récouche. Je me serais gardé un tout petit peu d'angle, mais bon. Après, voilà, il revient à cette zone-là il jouer en haut à droite. Tu aurais essayé de te le garder un tout petit peu tard. Oui, pardon. Avec des scies, on coupe du bois. Parce que si à chaque fois, je crois qu'il a juste un tout petit peu d'angle, il va reculer quasiment au droit. Voilà. Il avait juste un tout petit peu d'angle et c'est parfait. Bon, mais la messe est dite. Là, ça sent le pâté. Là, ça sent... Ben voilà, le pâté. Ça sent le saucisson lost. Bravo, Franck. Oui, le bon saucisson. Bon, bravo. Victor Defranc, 4 à 1. Que dire de cette finale ? Regis a manqué un peu le coche. Oui, oui. Je pense qu'il était... Il devait revenir à deux partout et du coup, il n'a pas l'occasion. Il était un peu étouffé par l'événement, en fait. Je pense. Peut-être un peu trop de pression, je ne sais pas. Et tout de suite, il s'est mis, comment on dirait, la tête dans les chaussettes, dans les chaussures. C'est dommage. Et du coup, il était en une pierre complètement négative et il n'y a pas cru lui-même. Oui, c'est vrai. Dès qu'il a raté cette première ferme... C'est vrai. C'est dommage. Mais erreur de plan, Regis, je pense que tu regarderas cette finale, vraiment. Avec des regrets, bien sûr. Mais bon, déjà, c'est bien de faire une finale. Déjà, la félicitation d'avoir été là. Aux deux finalistes. Et voilà, ça ne peut être que bon pour la suite pour lui. Donc, il faut prendre ça dans le bon sens et se dire que, même si aujourd'hui, il n'a pas montré le meilleur lui-même, que c'est une bonne expérience pour lui. Oui, déjà. C'est beau d'aller en finale il y a tous les samedis matins, il y a 300 joueurs qui rêvent d'y aller. Et il y en a beaucoup qui ne mettront jamais les pieds. Exactement. Malheureusement. Donc, voilà. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Désolé pour Regis, félicitations à Franck. Oui, c'était malgré tout un beau match. Il n'y a pas de mauvais match. De toute façon, les finales sont toutes bonnes. Et il faut essayer de garder des meilleurs souvenirs possibles. Prochain un peu dans 15 jours. Oui, dans 15 jours, donc tu ne seras pas là. Moi, je serai malheureusement absent. Donc, je serai, si je ne suis pas en finale, avec un autre commentateur. Et puis, on vous donne rendez-vous. Enfin, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans un mois et demi pour l'Open de chez moi. Voilà, le dernier de la saison. Qui change de lieu, malheureusement. Habituellement, on était à La Roche-Soyon et là, on sera au Zerbier. Voilà. Au Zerbier, au Zerbier. Voilà, voilà. Mathieu, merci. Merci à toi, Olivier. Et puis, on se retrouve en Vendée. Exactement. Amusez-vous bien à Paris. Je vous embrasse tous. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur le site du billard-en-image.com et on vous retrouve dans 15 jours pour l'Open de Paris. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.